... Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici parce que je vois beaucoup de têtes que je connais puisque j'ai fait ma thèse ici, donc je reviens dans le creusot. Et je suis aussi très honorée que Marie ait pensé à moi pour présenter les apports que constitue la méthode dialogique pour le chercheur et les chercheurs en règle générale. Donc après un point sur l'approche terrain que je vais faire et une petite précision concernant le contexte du cas d'illustration, je vais présenter un élément que je juge à la fois une heuristique à la fois originale et particulièrement intéressante pour ce qui est de la construction de la question de recherche. Donc c'est la question de recherche dans le contexte de la méthode dialogique, l'élaboration de la question de recherche dans le contexte de la méthode dialogique. Donc c'est-à-dire l'élaboration d'une question de recherche qui soit à la fois pertinente pour le praticien et pour la communauté académique dans son ensemble. Donc on relie des points dont on a déjà parlé ce matin. Donc cette présentation en fait va être centrée sur deux points. Tout d'abord la mise au jour d'une problématique pratique persistante. Et puis ensuite le dernier point de l'agenda qui est ici, c'est le lien qu'on va faire avec une conversation académique existante. Donc ces deux étapes je vais les illustrer, les deux dernières étapes, je vais les illustrer au moyen du cas de ma thèse, du cas qui a permis de réaliser ma thèse, et qui portait en fait sur l'élaboration de compétences en contexte d'accès limité aux ressources, donc un contexte de petites entreprises qui ont un accès limité aux ressources. Donc en fait, lorsqu'on aborde un terrain pour la première fois, il est possible qu'en tant que chercheur on ne trouve pas forcément nos repères habituels. Pourquoi ? Parce que en fait les habitudes et les pratiques qu'on va observer sur le terrain ne font pas forcément sens pour nous. Et à l'opposé, ce sont des pratiques qui sont prises comme des choses normales dans le cadre du terrain. Et donc les praticiens les utilisent quotidiennement, et eux n'ont parfois pas toujours de recul par rapport à ces pratiques. et donc ils les tiennent pour acquises. Donc ça, ça fait un petit peu écho à la logique d'apprivoisement, je ne sais pas si on peut dire ça, qui a été évoqué un petit peu jusqu'à présent. Donc ce constat en fait m'amène à poser en fait une première question, qui est comment est-ce que dans ce contexte de pratique, on peut arriver à construire une question de recherche qui va être vraiment pertinente pour l'organisation. Donc parallèlement à cela, en fait, on a le chercheur qui est un producteur, un consommateur de théorie. Et il est nécessaire pour le chercheur en fait quand même que la problématique pratique fasse écho, on va dire, à une conversation académique. Le chercheur possède lui aussi des habitudes en fait, des habitudes autour des théories, autour des concepts. Donc on va peut-être être tenté en tant que chercheur de trouver que certaines théories sont mieux adaptées parce qu'on connaît le terrain, parce qu'on a déjà vu des revues littératures sur ces types de terrain. Donc on va peut-être avoir tendance à choisir telle ou telle théorie. Et cependant, ce qui m'amène en fait par rapport à cette question du chercheur qui est un producteur et consommateur de théorie, de poser une deuxième question qui est en fait de comment est-ce que l'on peut s'assurer que le choix des théories ou des concepts que l'on fait au cours d'une recherche répondent aux besoins du praticien, du terrain et de cet ensemble qui est a priori en opposition. Donc avant de répondre à ces questions, je vais vous présenter quelques éléments du terrain qui servent à illustrer cette présentation. Donc là, on est dans le cadre d'une petite entreprise, c'est-à-dire une petite start-up de biotech qui avait, dans le milieu de l'agriculture, qui est très peu financée à l'époque, 2008-2013, non, 2010, pardon, non, 2006-2010, pardon. Et donc cette entreprise est alors nouvellement soumise aux contraintes réglementaires. C'est une entreprise qui faisait des pesticides à base de micro-organismes et donc qui est soumise aux contraintes réglementaires très soudainement à partir de 2006 et contraintes réglementaires qui ont été développées conjointement entre les institutions réglementaires et les entreprises chimiques depuis les années 50, quand on a eu besoin en fait de développer beaucoup de pesticides chimiques. Donc ça, c'est le contexte dans lequel je suis arrivée. Donc moi, en tant que chercheur, j'avais quelques connaissances de base en biologie puisque j'avais fait un DEUG en biologie avant de me réorienter avec plaisir vers la gestion. Puis quelques connaissances sur le financement du start-up pour avoir travaillé dans le milieu de l'innovation. Et enfin, aucune connaissance de l'homologation, de la réglementation. Donc j'arrivais un petit peu, j'avais une vision un peu décousue de cet ensemble. Donc d'une manière générale, la métaphore du puzzle est donc une représentation adaptée de la manière dont j'ai abordé ce terrain. Donc peut-être que ça pourra faire sens à certains d'entre nous. Ce qui m'amène maintenant à mon troisième, mon deuxième point, c'est la question de l'élaboration de la question de recherche. Et comment est-ce que je l'ai abordée à l'aide justement de la méthode dialogique. Donc en fait, l'élaboration de la question de recherche pertinente pour la théorie et la pratique, ça va nous amener en fait à la question de l'identification d'une problématique pratique pour aussi les personnes qui sont dans ce terrain-là, et qui travaillent à cet endroit-là, qui ne sont pas des chercheurs, donc arriver à mettre au jour cet élément-là. Donc c'est par, je pense, l'immersion dans le terrain et par aussi des interactions qui vont être assez fréquentes avec les praticiens et les gens qui sont au courant de tous les enjeux qui se retrouvent dans les entreprises, que l'on peut arriver à éliciter une problématique pratique qui soit à la fois précise et aussi adaptée. Donc l'immersion dans le terrain, c'est important à deux niveaux, je pense. Dans un premier temps, pour comprendre les enjeux, vraiment qui sont à l'œuvre pour les praticiens, pour l'entreprise, et ce qui va permettre dans un deuxième temps, en fait, d'expliciter une problématique pratique. Donc en fait, pour comprendre, le premier point, ce sont les enjeux qui sont à l'œuvre, pour et dans l'organisation. Alors c'est les éléments qui sont donnés initialement, ce sont souvent les dirigeants de l'entreprise qui nous transmettent des éléments d'information sur cette problématique qu'ils rencontrent. Au fur et à mesure, on va pouvoir collecter des informations et pouvoir renforcer notre compréhension de la problématique pratique. Donc ce sont ces éléments qui vont nous permettre d'affiner, en fait, la compréhension du terrain, en le mettant en relation avec des choses qui ne sont pas forcément directement liées avec la stratégie, mais avec la pratique sur le terrain des acteurs. Donc là, on va arriver à comprendre des enjeux qui sont au-delà de la première vision qui nous a été transmise par les dirigeants. Donc là, une organisation peut avoir différentes problématiques, d'accord ? Et en fonction de la demande qui est faite au tenté quand on rentre dans l'entreprise, il peut être intéressant de faire préciser, en fait, des éléments par rapport à des personnes qui sont dans l'entreprise, des gens qui ont une connaissance terrain, pour arriver à affiner, en fait, cet élément-là. Donc dans le cadre du cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y avait l'illustration, la problématique pratique initiale qui a été présentée, c'était de développer des lobbies, enfin une force de lobby, donc arriver à créer des réseaux d'influence. Pourquoi ? Parce que les entreprises chimiques, les grandes entreprises chimiques, étaient faites sur ce modèle-là et avaient développé des réseaux d'influence. Mais une recherche plus attentive, et puis des rencontres particulières, notamment avec des praticiens qui avaient travaillé dans les entreprises chimiques au préalable, notamment une personne qui a été un mentor dans l'entreprise pour moi, puisqu'il m'a explicité, en fait, l'ensemble des processus qui étaient à l'œuvre dans ce domaine de l'homologation des produits pesticides. Donc cela m'a permis, en fait, d'identifier qu'il y avait d'autres éléments que les réseaux d'influence et les lobbies. Donc les grandes entreprises phytosanitaires, en fait, développent des départements d'homologation entiers, sont attentifs à la construction de leurs produits en relation avec la connaissance que l'on peut avoir des réglementations. Et donc, c'était vraiment une partie non négligeable de leur activité de recherche et développement. Le lobby, c'est une suite, c'est une extension de cette chose qui est au cœur et qui, donc, m'a permis, en fait, de voir, en parallèle avec une revue de littérature sur le secteur, de voir que cette question-là des entreprises chimiques n'avait été traitée que du point de vue économique. C'est-à-dire, est-ce que la réglementation, ça permet d'être plus ou moins performant. Donc cette nouvelle partie respective, en fait, sur l'activité, est vraiment le fait organisant, je dirais, associée à la perspective de la littérature dans ce domaine-là, m'a permis de faire évoluer la problématique pratique vers l'idée d'une nécessité, en fait, pour développer une activité qui soit relative à l'homologation et non plus la question uniquement de l'élaboration de réseaux d'influence. Donc, j'ai un petit parenthèse, c'est que le moment de l'observation a aussi une influence, puisque si j'étais arrivée après ou avant dans l'entreprise, je n'aurais pas eu peut-être ces informations pour parler de la question de l'activité d'homologation. Et donc, c'est la temporalité, pour moi, c'est un élément qui peut être pris en considération dans l'élaboration d'une problématique pratique. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arriverait sur le terrain dans la même entreprise dirait, non, maintenant, il faut vraiment créer des réseaux d'influence. Donc, le troisième point de la présentation est la question de comment est-ce qu'une fois qu'on a trouvé cette problématique pratique, comment est-ce qu'on fait le lien avec une conversation académique, parce qu'on doit quand même publier, nous en avons parlé. Donc, une fois que la problématique est stabilisée, qu'il y a un consensus entre les différents protagonistes, c'est-à-dire chercheurs et praticiens, dans ce cas-là, il va être important d'arriver à relier cette problématique avec une conversation académique pour trouver des éléments qui vont parler aussi à la communauté académique. Donc, ce sont, en fait, des allers-retours entre la théorie et les éléments de terrain qui vont permettre de, je pense, arriver à raffiner le corpus théorique qui va être mobilisé. Donc là, les spécificités de terrain ou du contexte, autant que les pratiques que l'on va utiliser dans l'organisation à tous les niveaux, donc la pratique opérationnelle, éventuellement, même très locale, vont permettre de raffiner le cadre théorique qu'on va adopter. Donc, ces spécificités de terrain, elles peuvent concerner, en fait, des activités observées ou des activités qui sont relayées par un tiers, etc. Et là, donc le terme spécificité, j'entends au sens de cela, ça peut être spécificité de l'organisation et du contexte, de l'histoire, du contexte, dans le cas présent de la thèse. Les pratiques opérationnelles concernent ce qui se passe à un niveau plus micro de l'entreprise, par contre, et ce qui permet de répondre à comment est-ce que les praticiens agissent au quotidien pour répondre à leurs objectifs, d'accord ? Donc, à ce niveau nettement plus micro, c'est un niveau beaucoup plus micro que les spécificités, selon moi. Donc, avec cet ensemble d'éléments qui sont étudiés en regard des concepts et des théories qui doivent être appliqués à la problématique pratique. Donc, dans le cadre des biopesticides, enfin, de ce cas-là, l'idée de base, c'était que l'étude préliminaire avait conduit à problématiser la préoccupation pratique et donc, ce qui m'a amenée en me penchant sur les corpus théoriques que j'avais lus, en fait, c'était un problème d'acquisition d'un actif intangible. Donc, en l'occurrence, cet actif, c'était la capacité d'homologation de l'entreprise. Donc, la littérature a montré que, justement, il y avait une importance, cet actif des ressources était très important pour le processus stratégique des entreprises, ce qui m'a orientée sur une approche ressources-compétences. Et donc, par ailleurs, la revue aussi de littérature sur les compétences organisationnelles à partir du terrain m'a montré, en fait, en discutant avec le mentor dans l'entreprise, on en est arrivé à se dire qu'en fait, la notion de compétence centrale faisait sens par rapport à la capacité d'homologation de ces entreprises puisque c'est une compétence qui a été utilisée à la fois pour gérer le pipeline de R&D et puis aussi pour la mise sur le marché puisque toutes les relations avec les institutionnels permettaient de mettre sur le marché de nouveaux produits. Donc, en gros, enfin, pour résumer, la question de recherche, ça a aussi été orienté on va dire par le fait que cette approche ressource par le fait que les PME elles ont quand même beaucoup de difficultés les start-up de biotech et en particulier d'agriculture puisque c'était le cas avaient énormément de difficultés à trouver des financements de par le business angel enfin, le capital risque déjà, c'est compliqué pour les entreprises mais alors, pour l'être dans l'agriculture à l'époque, c'était encore plus le cas. Donc, ça m'a d'autant renforcée dans l'idée de choisir ce corpus théorique. Donc, c'est vraiment, là on voit bien que c'est à la fois l'étude des spécificités du contexte et aussi des pratiques qui sont à l'œuvre dans l'entreprise et dans le contexte qui m'amène à formuler cette question de recherche. Comment est-ce que de petites entreprises en condition de ressources limitées peuvent-elles développer des actifs intangibles destinés à faciliter les demandes institutionnelles ? Ça répond bien à la problématique pratique dont on a parlé à la base et puis l'étude de courants... I don't understand. That's okay. Do you want me to repeat, Jean ? Sorry. Donc, l'étude, en fait, de ces courants théoriques en plus a montré que le manque d'études empiriques longitudinales sur le processus d'accumulation de ressources dans l'entreprise, ce qui a permis de préciser un manque théorique dans le corpus sur les compétences et qui a été formulé comme tel, comment de petites entreprises en condition de ressources limitées peuvent développer en interne nouvelles compétences centrales. Donc, ce qui m'amène à conclure sur le fait que, pour ce qui est de la question de l'élaboration de la question de recherche, la méthode dialogique a constitué, pour moi, une héristique particulièrement féconde, en fait, pour au moins trois phases de la recherche. La première qui a été l'identification de ce fameux problème pratique et qui m'a permis de remettre les pièces du puzzle ensemble dans le cas présent. Donc, une problématique qui est contextuellement adaptée à une préoccupation d'ordre pratique. Le deuxième point, c'était l'élaboration d'une question de recherche qui soit pertinente pour la pratique et pour les praticiens, histoire de nécessiter d'être légitime auprès des deux audiences. Et enfin, le dernier point, ça a été l'identification et la justification d'un écart, d'un gap théorique en bon français qui fasse sens pour la pratique et donc d'arriver à balancer ces deux éléments puisque c'est vrai que souvent, il y a une reproche qui est faite quand on est soit... On peut être soit trop dans le terrain, soit trop théorique et là, c'était une manière quand même de répondre à ces critiques parfois voilées mais qui surviennent souvent. Je vous remercie.